Sous-titres par Jérémy Diaz 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 mollusse. Après il n'a pas beaucoup le choix d'accord ok. Ouais on se safe un peu parce que sur une main soignable du panda ça peut tomber vite. Ah j'ai le bug d'affilée, il y a le bug d'effet à l'ustime. En tout cas l'érosion qui est placée, le mollusse qui tape honnêtement. Il n'a pas crit en plus. Non. Après je pense pas qu'il a un mode crit là, il a quand même assez abominable du tout donc je sais pas. Oh les attaques. Ok cette tèche de style. Encore. Et ça va sans doute commencer à taper un petit peu quand même pour le panda. C'est vrai que j'y avais pas pensé mais en fait moi il peut pas qu'il y a les d'insoignables vu qu'il y a l'invue melee qui part avec. Après le sacri air qui... La vulné par contre. Ouais très bien donc ça joue pas probable. Euh non c'est la vulné. Non je sais plus. Si c'est ça du coup il joue pas probable. Oui la deuxième vulné d'ailleurs. Il y en avait une au tour d'avant. Ah c'est pour ça que le sacri tape un peu. Ouais mais là du coup si le sacri place un tour dessus il faudrait presque faire une brise de lames là je pense c'est ce qu'il va faire. Si on lui reste 1 pm il va pouvoir taper un petit peu peut-être. Qui garde un peu de pa. Ça en met. Ok je vois qu'il reste 3 pa pour le brise lames. Ouais il peut pas. C'est risqué de pas brise lames. En plus il y avait la zone c'était parfait. Faut pas mettre la pression sur le panda mais Simon il tape pas tant que ça. Est-ce que ça va quand même sacrifice ? On va voir. Non je pense pas que le sacrifice soit obligatoire. Bah l'épée sacrifice offrirait un bon régène quand même. Ah déjà la transpo. Il va transpo son panda. Très bien. C'est pas mal. Il peut prendre la désolation sur le steamer pour que ça tape aussi en même temps le lujinaq. Depuis tout à l'heure il met des carnage je pense que ça l'intéresse plus. Ouais c'est très bien. Il y avait aussi ça comme solution. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas une clean là. T'as que les deux. Nickel. Eh Loza. Loza qui perd quand même beaucoup en force de frappe avec la mort de ce Mélanique. Qui t'a quand même piqûre donc voilà les plus gros dégâts de l'ossa viennent de lui. On va voir ce qu'il va faire. On peut pas replacer la base tour-ci. Il peut quand même replacer son albinos je pense. Ouais il tape juste. Ah il va chercher stack. Il va vouloir replacer un Mélanique. C'est ce qu'il fait. L'albinos serait un peu chiant à replacer donc je pense pas qu'il va le faire. Il va juste taper un petit peu voilà. Et voilà qui va taper en diagonale. Bon il y a l'albinos. Il va soigner un petit peu l'ogis du coup. Cependant qu'il est pas très bien. En tous il y a les PA qui vont commencer à partir. Ouais et puis il y a 3 Ebene qui lui tombent dessus. Après il y a le retour de la fermante le panda. Mais l'ogis va pouvoir s'en aller un petit peu. En vrai ce serait pas forcément une bonne chose de changer de focus. Faut faire attention quand même à la Vitamax parce qu'au final il est déjà à 3005. Ah bah de toute façon ça va descendre très très vite. Après là il perd l'érosion au fort de l'ogis nec. Il s'amène le prêve maintenant. Est-ce que ça met un déroutant pour mettre un peu de HP ? Je vois le sacré encore paye ou pas ? Je vois pas. Est-ce qu'il vient de se refaire ce team ? Très bien. Je trouve solidarité. C'est vrai que ça baisse un peu en point de deal le sacré. Ça permet de lui mettre des états de souffrance. Je vois pas les PA et les boosts PAPM. Sur le sacré ? Non sur tout le monde c'est très embêtant. Ah yes. Là je vois l'ogis en 12-6 par exemple alors qu'il doit avoir les PA du steam et de l'OSA je pense. Ouais l'ogis moi je le vois en 17. Très bien. C'est parfait. Donc il peut se permettre d'arrêter les pistaches pour y aller. Très bien. Et il a 8 PA pour taper. OJDR arcana ça c'est... Il a pas replacé l'érosion. Non il a pas replacé l'érosion. Il a pas replacé l'érosion. Après en fait ils veulent juste taper. C'est pas l'éconner non plus. OJDR arcana c'est... Très personnellement je trouve ça bof. Parce que vu que tu dois... Enfin vu que les molos sont quand même le sort principal de Logiter. Enfin qui fait que Logiter est intéressant. Tu charges constamment tes stacks et quand tu veux rester en rage 2. C'est compliqué de poser l'héros et de faire des molos. Euh ouais. Et Natural effectivement le panda qui a mis un full 2 et puis bah il a... Et là ça tape quand même un petit peu. Il a fait mal mais c'est pas ça qui va mettre Logiter en danger pour l'instant. Bah au final ça peut descendre très vite hein. Parce que là le Sakri et l'enni vont potentiellement lui passer dessus. Le Steamer va mettre un Secourisme. Après le Secoue... Voilà il peut pas faire grand chose. Après il peut remettre un Ebene du coup sur le panda. Il peut même faire les deux ouais. Là ça va être la course au dégâts là je pense. En plus le crit donc vraiment c'est... C'est totalement Benef. En plus il y a encore une zone avec le Mélanique. Une zone d'isolation. C'est vrai que par contre ça les zone... Ça crée du coup Air qui doit avoir projection. Logiquement... Et l'épée pour tacler Loza c'est pas mal ça. Ça va le gêner un petit peu. Le Sacrifice c'est très bien. Le Sacrifice ok. Ah si. Ça donne un carnage hein. Ça va... Ça va vraiment... Mettre un max de dégâts. On essaie de tacler un peu cette Osamodas. Et c'est pas la question de tacler... C'est le moment de toute façon Loza il va... Voilà il va juste se dé tacler... Et reposer le Dragonnet rouge pour instant debuff le Sacrifice. Ouais. Enfin ouais ouais ouais. Le tour qu'il a tombé. C'est un Spandac qui est quasiment fou le Vitamax encore. Donc Lenni qui va pouvoir l'étonner grand chose. Le Pref qui a déjà été claqué ça risque de... Ça risque d'être délicat je pense. Pour... Pour Firefox. C'est mal engagé en tout cas ouais. Donc Lenni qui est placé sur le Sacry. Le Sacry qui commence lui aussi à descendre. Alors que Logi remonte. Lenni lui il remonte. Après Logi il a perdu 1000 Vitamax juste à l'Aeronaut. Donc il a quand même pris plein de dégâts. Et... Ça n'empêche que pour l'instant le Panda tombe quand même plus vite ça. Ouais. Ouais. Donc là on va voir ce que ça va donner. En tout cas il y a une belle zone sélective. Ouais il y a pas le choix. Ouais là faut... Faut y aller hein. Ça va remettre les Ben... Il y a plus les Pa sur le Panda. Est-ce qu'il peut Pa sur le Panda et mettre un coup de cac sur Logi ? Normalement il a les Pa pour eux. Après... Est-ce qu'on dirait pas... Le problème c'est que mettre un fracas c'est vraiment 5 Pa dans le vent. Enfin c'est pas dans le vent mais... C'est pas 3 Pa de moins sur... Ouais il le fait quand même. Mais voilà 2 Pa de moins sur Logi. Bah il a quand même 14 Pa si c'est pas un bug d'affi. Alors là Logi c'est qu'il peut faire... Après 1420. Est-ce qu'il faudrait pas mettre un gros tour Erosion ? Donc il préfère Flair. L'apaisement. Je crois qu'il a encore l'apaisement. Je crois qu'il a encore la Férocité aussi. Il y a héros Molos. Je le vois... Je le vois encore à... Il a 6 Pa. S6. Ok. Ouais et il y a les Dog aussi. Avec le... Très bien ça va Dog Molos. L'état pro qui régène beaucoup quand même. Ça régène bien. Le Panda qui... Ça va être compliqué parce que là il va prendre du coup... Voilà 4 Eben et là sous 0 cette fois. Et sa Vitamax commence vraiment à descendre. On vient quand même successivement de voir un tour d'Eben à 1400 et un tour d'Eben à 1140. Donc c'est quand même pareil. Ça prouve que ça joue bien le poison. C'est équilibré les Eben. Il y a des équipes. Voilà. Il peut juste taper Luigi de toute manière. Il n'a pas... La miche pour Delo Clivoire et puis Kak. Ah. C'est dommage. On va voir ce qu'il va faire avec ces données. Je pense qu'il va finir en pickle. Donc le coup de Kak est... Ok ouais. Le Kak était la seule option. Le truc c'est que là le Steamer va juste... Voilà. On va mettre super bien en fait Luigi. Bon ouais. Ça va peut-être placer une Guardian aussi pour saunir. Parce que là il n'y a pas grand chose à faire. La Breeze Lame peut-être ? Là la Breeze Lame... Elle est quasiment obligatoire. Parce que le Sakris sinon on va mettre vraiment cher à Luigi. Le Blindage en plus ? Non. Ah bah oui la Maléfisque. Un coup de Maléfisque. Oui j'avoue qu'on ne l'avait même pas dit ça de la Maléfisque. C'est vrai qu'il y a des Steamer on n'a pas mis de coup de cac là. Il y a même moyen que Lossa en ait une aussi non ? Ouais ils sont en double Maléfisque. Le double Maléfisque c'est ça. Le double Maléfisque c'est ça. Ils ont raison hein. Comme une team sans zéro. Ouais. Absolument. Ah le pack 200. Ah le pack qui est lancé du coup maintenant. On a un souffrance 5 pour le Sakris. Alors sachant que le Sakris peut quand même taper un peu à distance. Donc malgré tout... Ok. Et est-ce que ça changerait pas de focus ? Pourquoi pas hein. Mais du coup tous les ebens qui étaient placés avant sur Stujinek qui... C'est pas une mauvaise idée mais le truc c'est que là Lossa va jouer. Il va sûrement pouvoir s'éloigner un maximum. C'est à mon avis c'est très compliqué là pour Firefox parce qu'ils vont devoir choisir quel focus. Soit Eger Lujina qui a à l'heure actuelle absolument tous les ebens qui ont été placés jusque là par l'autre rayon. Soit à partir sur un autre focus donc Lossa le steamer c'est à la date Lossa Modas mais Lossa qui est très difficile à focus je pense. C'est très compliqué. Le problème c'est que Luigi est vraiment dans la mêlée, il a tous les ebens. Ce serait vraiment dommage de me donner le focus. Ne pas focus Luigi c'est lui permettre de rester vraiment tout le temps dans le cœur du combat quoi. Donc c'est délicat. C'est la gratuité en fait. Sachant qu'il a 15 minutes et sans liberté c'est compliqué. Parce que pour l'instant il a pas pu faire des full tours de dégâts mais si jamais il en place un seul ça peut plier le match. Ouais bah là au final... Et là je vois mal comment il est vite en face. Le panda c'est délicat. Il y a une belle zone silence avec les trois quand même là j'allais dire. Il va sûrement la prendre. D'ailleurs au niveau des esquives, ouais Luigi a quand même 34 esquives donc c'est aussi pour ça que c'est rentable. Surtout que le sacrifice est décliqué, il y a plus rien. Là le panda a mis sa fermante aussi. L'après il n'est pas encore de retour. L'après il n'est pas encore de retour. Il n'y a plus grand chose là. Seulement moins un. Moins un c'est le retrait et pas de chance. Aïe 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 aïe. Le problème des modes dégâts. Ok la solidarité quand même. Il faut mettre le silence. Il n'y a pas vraiment de choix. Il peut silence double flamish pour mettre... Ouais c'est ça. Silence double flamish pour mettre le ban. Je le vois à 3 PA après le silence donc il pourra pas. Je le vois à 4. Super. Ok l'Ali B. C'est pas mal aussi. Ok l'Ali B va cliquer le flare et il n'aura plus beaucoup de PA. Est-ce qu'il a besoin du flare ? Non. Il manque un PO. Après il peut... Il n'avait pas mis le tour d'avoir le flare déjà ? Je crois pas. Ah peut-être. Ouais c'est un pistage. Pistage du coup track. Pistage track. C'est vrai que soit il l'a pas mis soit il préfère le garder. Alors l'Erosion qui avait plaité des buffs il me semble. Non l'Erosion n'a plaité des buffs. Ouais ouais. Là le Panda il est quasiment mort je pense hein. Bah il a le proc ferment. Ah oui c'est vrai qu'il a plus dbm. Oh d'accord. Mais ça n'empêche que la vita max continue de descendre. 1600. Il commence à être vraiment dangereux. Alors que lougie en face ça passe encore pour l'instant. Après là où le Panda est placé c'est pas trop mal on va dire. Là il se remet au cac de lougie. Il faut bloquer les lignes de vue silence. Enfin les lignes de vue ébène en fait. Surtout qu'il y a eu le debuff donc il n'y a plus de brise la main. Par contre là le Sacri met un tour. Ouais. Le luna qui est vraiment très mal. Je crois que le Sacri remet un ébène. Le Panda va d'en mettre un et Leni va en mettre un aussi. Ça va être très compliqué. Ok. Est-ce que le Steam n'a pas un petit tour recul là ? Un petit truc à faire ? Non ça va juste remettre des petits poisons. Des petits shields excusez-moi. Il y a pas plus de choses. Et ça ne passe pas les peines. Le Chuitier qui est pas mal. Bah le Chuitier qui est pas mal mais le... Après le Sacri pourra quand même s'en détacler. Oui très saisément. Il a retour de la transpo. On peut la mettre sur le tonneau. Ah oui la transpo sur le record. C'est vrai que c'est pas mal. Et là c'est l'expérience. Carnage, Carnage, Désolation. Et Loujina qui... Presque mort. Et là il y a Loza qui joue. Il va pouvoir double malé Fisk. Bah ouais mais il est forcé de faire un tout double malé. Sachant qu'il sera taclé par cette épée. C'est vrai que c'est compliqué. A voir où se met l'épée après. Bah je pense qu'elle se met... Sans peu importe où elle se met en tous les cas. Je pense qu'ici c'est le mieux en effet. Pas sûr parce que je crois que c'est en état haut où il peut s'attirer avec Cravache. Donc c'était peut-être mieux de l'autre côté. Ah oui ou se repousser. Alors que de l'autre côté il aurait peut-être été plus gêné. C'est possible ouais. C'est possible. Bon après ça n'empêche qu'il va être obligé de claquer encore une Cravache. Ouais parce qu'il peut pas Malef. C'est un double Malef hein. Ouais c'est... Euh... Non une seule avec le rainbow du dragon rouge c'est plus rentable. Ouais. Qu'est-ce qu'il a la maîtrise ? Euh... Limitre invoquée... Ouais non le Binos c'est compliqué. Très compliqué. Ouais Reptincelle il est très chaud. Bon Louji qui va quand même remonter à 2000 à peu près. Ouais mais Louji je pense qu'il ne rejoue pas quand même. Parce qu'effectivement comme tu disais avec le tour de l'Eni Ripsa il y a un Ebene supplémentaire. Il va avoir combien d'Ebene ? Il en a 2, 3, 4... Il va en avoir 5. 5 Ebene sur Devulnay hein. Il a double Génier le Panda. Donc Louji qui va mourir en fait. Hein ça en fera 6 hein. Ah non il y en a un qui part ok. Ouais je pense qu'il meurt. C'est bon. Et après c'est très compliqué parce que le Panda... Le Panda il va survivre hein. A partir de maintenant parce qu'il n'y aura plus d'héros. Il y a beaucoup d'Ebene qui... Il y a un retour de l'autre. Maintenant avec l'Aferlante. Là il n'y a plus de dégâts en fait. Côté... C'est ça ouais. Côté le Triant. Ils ont juste à clean les invoques. C'est exactement ce qu'il doit te faire. C'est bien joué. Franchement là je vois pas comment... Je vois pas comment ils peuvent remonter le Triant là. Franchement ça m'a l'air très délicat. C'est assez délicat. Et franchement... Gros retournement de situation qu'il vient d'assister à la coin. Bah c'est ce qu'ils cherchaient à faire en fait depuis le début. C'est à dire un gros tour sacré euh... Enfin un gros tour mandage. Un gros tour sacré. Ils ont réussi à le placer ça. Voilà. Et puis je pense que la compo steamer a joué beaucoup trop défensif en fait. C'est ce genre ils ont plus placé les ébens etc. Genre moi ça m'a étonné tout à l'heure quand l'UJ y allait. Je pensais quand il restait 1100 HP au panda que bah il est... Comme le tour d'avant il allait avoir 1100 d'ébens ou un truc genre 800-900. Bah il y a eu que deux ébens à 400. Ils ont abandonné le focus des ébens au profit d'être un peu plus défensif. Et si jamais ils sont plus défensifs bah... C'est ce que middle avait soulevé au début du panda. C'est l'équipe la plus agressive qui va... Enfin voilà c'est l'équipe qui met la sauce à l'autre va la forcer à jouer défensif. Bah c'est ça le problème c'est qu'une fois qu'ils ont dû être obligés de jouer défensif... Enfin ce panda avait aucune pression quasiment. Bah il n'en avait plus aucune. Il lui restait 1600 HP max et pourtant personne n'y allait. Ca a continué à mettre des shields. Ca a l'ossa à essayer de faire des trucs voilà. Après c'est pas pour autant totalement terminé mais la lignée est le retour du mode prévention. Et puis surtout le panda peut sauf fermentation quand même au tour. Oui 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 mais... C'est vrai ce que l'UJ, ok ça va tenter. Après en soit il y a quand même 0% sur le panda donc l'UJ met juste double Cerber. Le panda est... Je ne sais pas si c'était volontaire. Là c'est un peu dommage parce que s'il avait une casse plus loin ça aurait été plus intéressant je pense. Bah surtout qu'en fait là il tac totalement Mélanie qui pouvait avec ses PM de base aller mettre un énorme tour au panda. Et là au final le Mélanie qui était obligé de taper Lennie parce qu'il ne peut rien faire d'autre. C'est vraiment dommage. Est-ce qu'il ne va pas tomber Lennie ? Non parce que Lennie joue et puis il va sans doute faire de soin un petit peu. Il ne peut pas se protéger lui plus le panda en fait. Non mais après en mettant les sélectifs Lougie... Ah non il n'y a plus la proie donc Lougie qui a juste 7 PM. Bien vu le panda est sacrifié. Le panda est sacrifié en plus de ça. En fait ils sont obligés de turn Lennie. C'était peut-être prévu comme ça du coup. Du coup oui c'était prévu mais ça va être compliqué. Il a 3400 HP. Il n'a pas des bails du tout. Les skips européens sont sacrés. Je crois qu'il ne l'est plus. Après il est retour du calva. Il repère le panda déjà. Ok il se prêve. Il s'assure totalement. Ils ont raison. Lougie qui est déjà quasiment remort à cause des ébails. Il n'est pas parti. Ouais et puis il ne va pas pouvoir faire grand chose. Il va être obligé d'être sacrifié mais c'est pas du tout... Bah il pourrait pister Chanoza. Il pourrait pouvoir aller... 3 trac mais ok. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire ? 3 flair. Ok. Il ne va pas pouvoir mettre... Voilà il a mis... Je ne suis pas sûr que le tour soit worse quand même. Il a mis 1 mollusse. Il ne pouvait pas faire autre chose. Après le problème c'est qu'il ne pouvait rien faire de mieux quoi. Bah il pouvait... Enfin en faisant... Il pouvait utiliser moins de PA que ça. Mais il n'aurait pas fait grand chose de plus quoi de toute façon. Il a double vu nez sur le Zamanas. Il a d'attaque à 900 en vrai. 24% même si Alpha Lancer. Ça fait quand même énormément de dégâts. Là. L'Osamadas qui n'a plus que 2600 HP. Ça va être très compliqué hein franchement. Là c'est... Ça sent un petit peu la faim là quand même. Je ne sais pas si tu sens cette odeur là. L'heure de faim pour le crayon. Le sacri est inévitable et... Ouais. Mais même s'il n'a pas les PA... Après il perd le pack 200 donc il va avoir moins de souffrance. Ouais bon après c'est pas grave je pense. Il peut même faire quelque chose de bien. Le sacré c'est qu'il peut prendre la zone carrément avec le... Avec une... Avec une aversion. Il peut prendre la zone avec le... Le Mélanie. Je pense que Loza tombe en dessous des 2000 points de vie. Peu importe ce qu'il se passe. S'il fout le tour Loza en tout cas. Sachant qu'il y a eu les deux vulnets qui ont été posés franchement. Oh bah il a tout intérêt je pense. Ca c'est sûr. Il y a les bains aussi à poser. Oui largement. Est-ce qu'il va du coup... Faire la version plus des obscuris comme ça. Je pense que ça tue hein. Parce qu'il va perdre un stack de piqûres. Sur le Mélanie. Et le tape directement. Ok. La fulgu. Et ça remet un carnage. En tout ça tape plus fort. Ok. On met une désolation quand même. On met une déso. Voilà. Ca craint quand même un petit peu un all-in. Pourquoi pas. L'épée qui va... Venir faire chier. Qui... On va voir. Peut-être le steamer. Non Loza modas. Ah c'est la ta clé. Ok très bien. Même l'épée elle tape. Avec les vulnets. C'est vrai que... Ouais. La épée tape bien. Mais surtout elle a vachement bien gêné Loza modas tout au long du combat. J'avoue qu'elle aura bien fait chier quand même cette épée. Effectivement chaque tour Loza devait se détacler de cette épée. Et puis là avec les moins 50 dommages il fait vraiment plus aucun dégâts. Ah ouais bah là c'est sûr que... Ces dégâts sont un peu ridicules quand même. Mais bon. C'est léger. Ah... Il aurait fallu tenter de réinvoquer un dragonnet rouge pour debuff le dernier tour du sacrifice. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça aurait peut-être été possible vu qu'il n'y avait pas la prêve. En vrai... C'était peut-être le truc à faire. Je ne sais pas s'il était à pour mais je crois que oui. Je peux faire attention à son stack donc je ne sais pas s'il pouvait. Je pense que... Meinos Amodas en régie pourra mieux nous éclairer là-dessus. En tout cas là c'est vraiment le tout pour le tout je pense. Du côté de la triant. Mais ça me semble quand même vachement délicat. Bon là c'est... Je pense que c'est terminé parce que le problème c'est que le Logi... Bah il va rien faire de son tour quasiment. Bah le Logi il va passer en gros. Il va faire un tour double mollusse Cerber. Il va faire un full tour sur le panda ça va taper le Sakri. Mais c'est pas... Bah attention il n'a que ça à faire. Il va quand même taper sur du 0% le Sakri qui va prendre des dégâts. Oui ça va faire mal quand même. Il préfère faire un numéreux. Ouais ça fait mal. Le Sakri il sera pas non plus... Ça passe encore quoi. Une fois que Logi du coup meurt à la fin de son tour il sera pas du tout en danger avec Loza et là. Il lui reste des PA non ? Il lui reste 2 PA je crois. Bon après... Et puis il y a Loza modas qui batte sous son mur voilà donc ça c'est fait. Effectivement ça enterre les espoirs. J'ai joué le play. Que veux-tu ? Très bien joué en tout cas de Team Sakri je m'attendais pas à ça. Bah honnêtement c'était ce qu'on avait dans le début de combat. Bravo du coup à Firefox. Ça fait un peu de temps. Tu as fait la chanson, vous pouvez pas à dire. Léon, vous voyez. Et puis je vous rencontre de l'c routine. Mais si vous avez appris un peu de temps. Et puis que vous pouvez vous donner un peu de temps sur la chanson. Tu vois.